Bonjour à tous, je suis le docteur Alexandra Minard, j'ai un exercice limité à l'endodontie à Paris et je vais vous donner aujourd'hui une méthode fiable et reproductible pour trouver mais également perméabiliser les MV2. Donc les MV2, il s'agit des seconds canaux présents dans les racines mésio-vestibulaires des molaires maxillaires. C'est important de s'en soucier de ce MV2 car il est présent dans environ 92% des cas sur les cismes maxillaires et s'il n'est pas traité, le risque d'apparition d'une lésion à 5 ans est de 91%. Et en effet, on constate tous dans notre pratique quotidienne sur nos examens radiographiques que ces racines mésio-vestibulaires des molaires maxillaires font souvent l'objet d'une parodontie tapicale. Je reviendrai un peu plus tard sur le matériel mais le prérequis au traitement systématique de ces canaux est d'être équipé d'aide visuelle à fort grossissement et avec une bonne lumière intégrée donc une bonne paire de loupes à minima est importante. Alors pour commencer, là nous sommes dans un cas d'un retraitement endodontique sur une 16. La couronne a été déposée et un champ opératoire mis en place. Avant de s'intéresser aux canaux et avant toute chose, il est important de reprendre la cavité d'accès. Oui, même s'il s'agit d'un retraitement, c'est indispensable dans quasiment 100% des cas. Donc j'utilise pour cela une fraise LN de diamètre 10 ou 12. Ce sont des fraises long-colle qui permettent de maintenir la visibilité et elles sont montées sur un contraint bac bleu. Je retire les résidus du ciment de scellement, je retire les débris pulper nécrotiques encore présents et je reprends le contour général de la cavité d'accès. Pendant toutes les étapes où vous me voyez utiliser une fraise sans eau, mon assistante est en train d'orienter la soufflette dans ma chambre pour retirer le surplus de débris qui viendrait totalement nuire à ma visibilité si elle ne le faisait pas. Ensuite, je passe à une fraise de plus petit diamètre, 0,08 en général. Et là, je viens nettoyer les infractuosités présentes entre les canaux car il y a plein de débris et de bactéries qui se logent dans ces zones. Alors n'oublions pas que le but initial de notre intervention est d'éliminer ces bactéries autant que possible. Enfin, j'arrive au niveau de la racine mesio-vestibulaire. Pour trouver l'entrée de mon canal MV2, je viens délicatement brosser mon plancher pulpaire en partant du MV1 et en m'orientant vers la partie palatine. Et là, je vais voir un petit trait blanc apparaître. Il s'agit de l'isme de ma racine mesio-vestibulaire et il apparaît en blanc car les débris de ma fraise viennent s'y loger. Puis, au bout de ce trait blanc, je vois apparaître un amas blanc plus important et c'est souvent par ici que va se situer mon MV2. Mais surtout, on ne s'arrête pas à ce moment-là. Il faut bien situer les choses. Donc je continue de balayer délicatement avec ma fraise en suivant le petit point blanc et je vois qu'au fur et à mesure, l'entrée canalère se déporte en mesiales. Et ça, c'est systématique et c'est très important de bien le voir et de bien le comprendre. Il se trouve que dans ce cas, j'ai deux petits points blancs qui apparaissent. Donc j'ai un MV2 et un MV3. Ce n'est clairement pas la majorité des cas, mais ça arrive et de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc une fois que j'ai bien identifié mes entrées canalères, je viens progresser à l'entrée du canal avec ma fraise sur le premier, voire les deux premiers millimètres. En faisant ça, je retire la difficulté majeure de ces MV2, à savoir ce petit surplus de dentine qui est très marqué sur les MV2 et qui, si on le laisse, va souvent entraîner le blocage de notre lime assez rapidement dans notre canal. C'est ça le petit secret, il faut vraiment bien comprendre cette notion. Alors je vais vous faire un petit schéma très basique pour vous montrer un peu ce qui se passe. Déjà, on a tous en tête ces petits triangles dentinaires présents fréquemment au niveau des entrées canalères d'une manière générale et qu'on peut avoir besoin d'éliminer pour retirer la contrainte coronaire. Mais sur les MV2, c'est encore bien plus marqué. Regardez, le canal part presque à 90 degrés. Donc tout simplement, le fait de venir pénétrer délicatement avec ma fraise sur les deux premiers millimètres du canal va permettre d'éliminer cette forte contrainte. Déjà que ce sont des canaux qui sont très fins, on n'a pas besoin de cette contrainte en plus. Et là, je vois bien sur cette coupe CBCT d'une 26 d'une jeune patiente, regardez ce surplus de dentine à l'entrée du canal. Imaginez ce qui se passe si j'essaye de faire pénétrer ma lime immédiatement dans ce MV2. Eh bien, soit ma lime va venir se bloquer dans les deux premiers millimètres, et ça on l'a tous vécu, c'est hyper frustrant parce qu'on ne réussit pas à progresser dans le canal. Soit, encore pire, je risque de fracturer un instrument aussi flexible soit-il, et ça malheureusement on l'a tous vécu aussi. Sur ces schémas, le petit point noir est l'entrée de mon MV2. Et regardez, au fur et à mesure que je viens retirer la contrainte en allant en profondeur dans le canal, on voit bien sur la coupe occlusale que mon entrée canalaire petit à petit se déporte en mes ailes. Et c'est logique puisque ça correspond à cette forte courbure à l'entrée canalaire. Et c'est bien ça que l'on retrouve cliniquement un canal MV2 qui est toujours un petit peu plus en mes ailes. Donc je reviens sur ma aise, et maintenant que je suis dans une situation optimale après avoir retiré ce triangle dentinaire, je vais perméabiliser mon canal. Et encore une fois, là, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser d'emblée, et je dis bien d'emblée, un instrument de cathéterisme mécanisé. Donc pour ma part, j'utilise les RACE 10.02 et 10.04 de chez FKG, à 1000 tours minutes, torques 1 N. Et je l'emmène directement à l'apexe avec des petits mouvements de va-et-vient. Attention, je ne dis pas que c'est impossible d'y arriver avec une lime manuelle, pas du tout, mais mon RACE 10.02, qui a donc le même diamètre apical et la même conicité qu'une lime 10, mais comme il tourne à 1000 tours minutes, il aura bien moins tendance à se bloquer dans le canal, dans ces canaux qui sont très fins, qu'une lime manuelle. Et dans presque 100% d'écart, il arrive à l'apexe de mon MV2 en quelques secondes. Ensuite, je rince, et là, attention, pas de précipitation, on passe un second instrument, le 10.04, donc 10 centièmes pour le diamètre apical et 4% de conicité. Il est donc un peu plus large pour préélargir mon canal. Et une fois que ça s'est fait, évidemment, vous rincez, et ensuite, vous utilisez le système que vous souhaitez, celui que vous avez l'habitude d'utiliser, pour faire votre mise en forme, et là, vous êtes tranquille. Voici un second cas clinique. On est toujours sur le retraitement d'une 16. Même principe, je commence par reprendre ma cavité d'accès avec une fraise Hélène, puis je passe à une fraise de plus petit diamètre, et je nettoie au niveau des petites infractuosités présentes entre les différents canaux. Ensuite, je commence à rechercher mon MV2, donc je viens balayer délicatement en partant de mon MV1, et petit à petit, j'ai mon isme qui apparaît, ce petit trait blanc qui se dessine sur mon plancher pulpaire. Et je continue de balayer doucement sur cet isme, et au fur et à mesure, les choses se précisent. Jusqu'à laisser apparaître finalement un petit point blanc, et c'est mon MV2. Encore une fois, évidemment, je ne cherche pas à y faire rentrer de suite une lime. Je viens d'abord retirer la petite contrainte coronaire, et vous voyez que mon canal vient très nettement se déporter en mésial. Il vient presque se cacher sous mon bord mésial. Donc je viens bien balayer cette petite zone, et là, ça y est, mon MV2 est prêt à être perméabilisé. Je vous laisse le son, comme ça on entend le localisateur d'apex. Je passe mon 10-02, et quand ça bip, c'est que je suis à l'apex, je m'arrête. Je rince bien avec du Dual Rinse. Et je passe mon second instrument, le 10-04. Toujours, toujours, pas de précipitation, on ne saute pas cette étape de préélargissement, elle est très importante. Et même chose, petit mouvement de va-et-vient jusqu'à l'apex, dès que mon localisateur me le signale. Par contre, on est un peu trop au sec là, mieux vaut garder un peu d'irrigation dans nos canaux quand on y travaille. Et voici les radiographies, pré, paire et post-opératoire. Pour cet autre cas clinique, qui est le retraitement d'une 26, je réalise une reconstitution pré-endodontique en CVI rose, et si j'observe mon plancher pulpaire, je vois un petit point blanc, pas très loin du MV1, et je pense que le MV2 a été cherché lors du précédent traitement de cette dent. Mais, vous l'avez compris, je ne pense pas au bon endroit. Donc je commence à chercher mon MV2 avec ma fraise long-colle de petit diamètre, donc diamètre 8. Excusez-moi, l'image tremble un peu, je l'ai mise en accéléré, parce que vous avez vu, le principe reste toujours le même. Donc on nettoie délicatement le plancher le long de notre isme, jusqu'à faire apparaître notre MV2. Il faut prendre son temps, et bien voir ce qu'on fait, sinon on risque d'être très délabrant. Donc là, vous avez vu, nous sommes dans le cas d'un retraitement endodontique. Donc une fois que j'aurai terminé ma cavité d'accès, identifiez mon MV2 et retirez le surplomb de dentine. Attention, je ne l'ai pas rajouté dans la vidéo, mais je vais d'abord désobturer et retrouver la perméabilité dans mes autres canaux, et particulièrement dans mon MV1, avant de passer mes 10.02 et 10.04. En effet, il arrive fréquemment que les canaux mesio-vestibulaires se rejoignent, plus ou moins loin dans la racine, et si je laisse de la gutta dans mon MV1, je risque potentiellement d'être bloquée, ou du moins de rajouter une contrainte sur mon 10.02. Donc là, tout est prêt, je peux perméabiliser mon MV2 avec mon 10.02. Je l'emmène à l'apexe directement, avec des mouvements de va-et-vient. Ensuite, je rince, puis mon 10.04. Voici le cas terminé, et si je compare mon plancher pulpaire en début et en fin de traitement, je vois bien, encore une fois, que mon MV2 était bien plus médial que là où il avait été cherché précédemment. Voici un dernier cas clinique, et vous allez voir qu'il est très intéressant. Il s'agit d'un traitement initial sur une 16 nécrosée, donc après avoir terminé ma cavité d'accès, je vais passer mon 10.02, et si on regarde attentivement, on voit bien qu'il a tendance à se courber au niveau de l'entrée canalaire. Et ça, tout simplement, c'est parce que je n'ai pas suffisamment retiré le surplus de dentine. J'arrive tout de même à l'emmener à l'apexe, puis je rince. Je passe ensuite au 10.04, toujours ces mouvements de va-et-vient. Et on voit que j'ai du mal à avancer, ce n'est pas comme d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, tout simplement, ce qui devait arriver, arriva, il a rencontré une autre courbure, et il a fini par se fracturer. Heureusement, ce sont des instruments dont la section permet de les bypasser assez facilement, et il est finalement ressorti au moment de la mise en forme avec le XP Shaper. Mais voilà, surtout retenez bien, quand vous voyez que votre 10.02 se courbe lorsqu'il pénètre au niveau de l'entrée canalaire, stop ! On s'arrête, on reprend notre fraise d'héleine numéro 8, et on élimine ce qui reste de surplomb de dentines avant d'aller plus loin. Les 10.02 et 10.04 sont certes de super instruments, mais si on ne respecte pas les règles, ils peuvent se casser, comme n'importe quel autre instrument. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous sera utile dans votre quotidien. En tout cas, depuis que j'ai appris ces concepts, grâce à mon ami Guillaume Joanny, ça a complètement bouleversé et facilité mon exercice. Et les cas que je vous ai présentés, ce n'est pas un coup de chance, ça se passe vraiment comme ça, dans la très grande et immense majorité des cas. Je précise, avant de conclure, qu'il y a bien sûr des cas où il n'y a pas de MV2, même si c'est assez peu fréquent. Et comment ça se passe cliniquement ? Vous allez voir apparaître un petit isme sur votre plancher. Souvent, il n'est pas très long. Et au fur et à mesure que vous allez balayer délicatement cet isme, vous allez voir qu'il se rapproche, et j'ai envie de dire même qu'il se jette dans le MV1. Et je ne trouve pas de petits points blancs, pas de petits amas blancs bien distincts, que l'on voit d'habitude. Et pour finir, je vous récapitule simplement ce qu'il faut comme matériel. Donc il vous faut deux bonnes aides optiques, avec une bonne lumière. Je vous recommande très vivement de demander à votre assistante de venir avec vous au fauteuil pour qu'elle vous aide à bien voir en soufflant les débris dans la chambre pendant la recherche de l'isme et du MV2. Ensuite, prévoyez des fraises haleines de gros diamètre, 10 ou 12, de petits diamètres, 8, c'est très bien, et des instruments de glide pass et de préélargissement mécanisé. J'utilise pour ma part les 10.02 et 10.04 de chez FKG à 1000 tours minuites Torquen-Newton et pensez à en avoir aussi en longueur 21 pour les petites ouvertures buccales. Ça vous sera d'une grande aide dans certains cas, je vous assure. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous de très bonnes endos et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada